Je m'appelle Pim et je suis directeur technique et maître horloger de Frédéric Constant. Il faut que j'assure toutes les étapes, assurer que toute la production est correcte. On a la passion pour la belle montre suisse et c'est ça qui est le plus important. Je suis hollandais à la base. J'ai fait l'école de l'horlogerie à Amsterdam. J'étais quasiment sûr que je veux faire des bijoux. Après deux semaines, j'étais sûr que je voulais faire l'horlogerie et pas autre chose. En 2001, Frédéric Constant était vraiment très petit. J'étais encore à l'école de l'horlogerie en fait et on a fait une visite depuis Amsterdam parce que les patrons à l'époque étaient hollandaises. Donc on a discuté un petit peu avec eux et j'étais le seul quand il a posé la question qui veut m'aider. J'étais le seul de lever la main et disait ok j'aimerais bien, je ne sais pas exactement comment, mais pourquoi pas. Une semaine plus tard, j'étais à Genève de nouveau, tout seul. En fait, trois ans plus tard, en 2004, on a introduit à la phare de Bâle le premier mouvement de Frédéric Constant in-house. Aujourd'hui, on a 29 ou peut-être 30. J'ai perdu un peu le compte je pense, mais je suis toujours là.